Générique Bonjour, c'est l'heure de politique, émission en partenariat avec Slate.fr et sur ce plateau son cofondateur, Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Ensemble, nous recevons dans cette première partie Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes et chargée des questions économiques et fiscales au Parti Socialiste, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Alors on va commencer avec cette annonce en plein débat sur le projet de rouleur sur la transition écologique. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a annoncé la fin, enfin la suspension on va dire de l'éco-taxe. Alors première question, d'abord, est-ce que c'est bienvenu en plein débat sur cette transition écologiste ? Est-ce que ça ne va pas fâcher les écolos ? Et puis deuxièmement, est-ce que c'est enterré, mort ou ça va renaître sous une autre forme ? Disons que ça faisait maintenant plusieurs mois qu'on savait qu'il fallait trouver une solution alternative. Ça avait été une décision prise de suspendre la taxe. Là, je crois que c'est la volonté d'être complètement transparent sur la façon dont on imagine cette transition énergétique qui va être effectivement votée officiellement par l'Assemblée Nationale dans quelques jours. Je tiens à préciser que les débats sont complètement bloqués par l'UMP qui refuse de voter l'article 1. Donc en fait, les débats de fond n'ont pas lieu, alors que c'est un sujet évidemment fondamental pour la suite de notre avenir. L'article 1 de la loi de transition énergétique est bloqué, l'UMP a utilisé tout son temps de parole pour tenter de faire de l'obstruction. Passons. Toujours est-il que le sujet est le suivant, comment on fait en sorte de transformer notre production énergétique en énergie propre et en même temps d'éviter de peser sur le pouvoir d'achat des ménages français trop vite ? L'éco-taxe avait cette problématique d'avoir un côté punitif. Il faut trouver d'autres solutions. Moi, ce que je comprends du message de la ministre, c'est qu'on suspend cette version-là du financement de la transition énergétique, mais on trouverait d'autres solutions. En dehors du problème des écologistes sur lesquels on pourra revenir, il y a aussi un problème d'attitude vis-à-vis des réformes parce qu'on sait qu'en fait, la suspension en dehors de l'hostilité sans doute réaffirmée de Ségolène Royal à ce type de taxes, il y avait la menace du blocage par les transporteurs routiers. Et donc, on voit bien que cette menace d'ailleurs est aussitôt suspendue. On se souvient, enfin on se souvient, on peut se souvenir que Pierre Vérégevois, en son temps, avait affronté les routiers. Il les avait affrontés durement et il avait gagné. Est-ce que ça n'est pas un mauvais signal donné de la part du gouvernement, j'allais dire d'un recul à la première menace par rapport à une corporation qui réagit de façon très corporatiste, mais qui fait reculer un élément d'un dispositif qui est censé être important pour le pays pour les 15 ou 20 prochaines années ? Franchement, l'écotaxe telle qu'elle était programmée par d'ailleurs nos prédécesseurs était vraiment mal calibrée. Dans mon département, il y a deux routes pour rejoindre Grenoble. Il y en avait une qui était taxée, l'autre qui ne l'était pas. Donc on imagine très très bien que tous les poids lourds allaient passer par la route qui n'était pas taxée. On voyait bien que ce n'était pas abouti comme réflexion sur la façon de changer les comportements des gens. Donc moi, je ne crois pas que ce soit la peur de la réforme. Je pense que c'est plus que quand on fait une réforme de cette ampleur et qui engage l'avenir du pays. Non seulement, il faut convaincre tout le monde que c'est la bonne voie, mais en plus, il faut le faire de manière suffisamment intelligente pour qu'on ne crée pas plus de problèmes que l'on en résout. Mais est-ce que c'est intelligent, pour reprendre votre terme, de céder aujourd'hui et en plein débat sur cette transition énergétique ? Est-ce que politiquement, ça ne va pas énerver les écologistes ? Vous avez déjà, le Parti Socialiste, le gouvernement a une majorité assez faible. Est-ce que là, ce n'est pas une manière de les forcer à se mettre en colère ? Je pense qu'il y aura une majorité assez large sur le vote de la loi sur la transition énergétique. Mais j'ai envie de dire à nos partenaires d'Europe Écologie et Faire de prendre leur responsabilité. C'est la grande loi qu'ils appellent de leur vœu depuis des années pour faire en sorte que nous baissions notre consommation électrique en France, que nous modulions profondément le mix entre le nucléaire et le renouvelable. Bref, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. On se donne les moyens. On se donne les moyens aussi d'ailleurs de changer les comportements des gens avec un certain nombre de mesures fiscales très fortes qui vont être portées à cette occasion-là. Si Europe Écologie-Les Verts ne vote pas le texte, j'aurais du mal à comprendre ce qu'ils souhaitent véritablement dans leur démarche politique. Ils peuvent souhaiter être définitivement et complètement en dehors de la majorité aussi pour des raisons politiciennes tout bêtement. Je ne les soupçonne pas de ce comportement politicien a priori. Ce que je sais, c'est que depuis qu'ils ont quitté le gouvernement, leur position politique notamment pour la réduction des dépenses publiques est problématique puisqu'ils ne sont clairement pas d'accord avec le fait de réduire le déficit de la France. Il y a deux autres souhaits de réforme qui sont sur la table. Enfin, souhaits de réforme, il y a une problématique sur l'indemnisation du chômage qui a été lancée parce qu'on sait que l'indemnisation du chômage en elle-même est un problème de coût. Et donc, est-ce que vous trouvez qu'il est légitime d'en discuter ? Et puis, on reviendra aussi sûrement sur les allocations familiales où là aussi, il y a un débat, cette fois à l'initiative du groupe socialiste pour peut-être changer le mode d'approche du gouvernement sur les économies qu'il faut faire sur la branche famille de la sécurité sociale. Sur la question de l'assurance-chômage, je rappelle que c'est une négociation des partenaires sociaux. Pour une raison simple, c'est que ce sont eux qui ont la responsabilité pleine et entière de la gestion de la caisse assurance-chômage. C'est vraiment une assurance, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour faire en sorte que les gens puissent être couverts lors de leur recherche d'emploi. Ce qu'a fait le Premier ministre, ce que je comprends qu'il a fait en off, de manière... C'est-à-dire, oui, ça fait partie des sujets qui devront être négociés par les partenaires sociaux. Au Parti Socialiste, nous pensons que ce n'est pas forcément le sujet prioritaire pour faire évoluer, en termes de réformes, faire évoluer le marché du travail en France. Mais ça n'enlève pas le fait que les partenaires sociaux ont tout à fait le droit de réfléchir à l'équilibre de la branche assurance-chômage dans les mondiales. Alors là, c'est crispation à gauche. Donc on énonce, même pas une réforme, on énonce une hypothèse de débat, crispation à gauche. On énonce un problème sur les allocations familiales, crispation à droite aussitôt. Donc, j'allais dire, comment avancer, comment réformer, finalement ? C'est une excellente question sur la politique familiale. Moi, je suis quand même étonnée de la façon dont le débat est bloqué immédiatement, en hémicycle, pour le coup, sur toutes les questions familiales bloquées par la droite. Je me rappelle d'une discussion hallucinante à une heure du matin, parce que la droite refusait de baisser la réduction de 200 euros par enfant sur l'ISF, sur l'impôt sur la fortune. On voulait passer de 200 à 150 euros, juste comme ça, il est refusé. On est vraiment dans l'irrationnel complet. Je crois qu'il faut revenir à la base. La politique familiale en France a été inventée après la Seconde Guerre mondiale pour faire en sorte qu'aucune famille ne prenne la décision de faire ou pas un enfant en fonction de sa situation économique. On met de côté la question économique et on laisse le choix de la famille en tant que telle. Le principe de l'universalité de ses prestations et l'idée de moduler, malgré tout, les allocations familiales en fonction du revenu, qui est une vieille idée d'ailleurs, est-ce qu'elle vous paraît aujourd'hui pertinente, qui à peu près arriverait au niveau d'économie souhaitée, d'après ce qu'on lit dans les textes et qui émane de l'Assemblée ? Le groupe socialiste porte ce débat-là. Je crois qu'il est faux de dire que ce n'est pas un débat qui est déjà sur la table. Si vous prenez une grosse partie de la politique familiale, qui est le quotient familial, de fait, on a bien une modulation via le quotient familial, une modulation en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes en situation un peu aisée, et plus vous avez d'argent du fait de ce quotient familial. Donc, il est faux de dire que les prestations familiales en France, la politique familiale, est totalement déconnectée des revenus des familles. Mais ce n'est pas une politique de justice sociale. Ce n'est pas une politique de justice sociale. C'est une politique, la politique familiale, c'est faire en sorte... C'est une politique démographique. C'est faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de renoncer, par exemple, au désir de faire un enfant dans une famille pour des raisons économiques. C'est ça l'objectif. Donc, votre position, vous, vous dites qu'il ne faut pas y toucher. Je dis simplement que si on arrive à garder cet objectif fondamental qui est de dissocier le fait de faire un enfant de la situation économique, si on peut y arriver en modifiant la façon de verser des prestations ou de verser le quotient familial, très bien. Mais l'objectif doit rester celui-là. Et par ailleurs, je ne suis pas certaine que le débat soit vraiment le plus approprié pour le budget 2015. Alors, je vous propose de revenir sur, justement, ce qu'a dit Emmanuel Valls à Londres. Il l'a dit en off à des journalistes sur l'assurance chômage. Donc, diminuer la durée et le montant de l'indemnisation. On vous a posé la question, est-ce légitime ou non ? Mais je voudrais que vous écoutiez la réaction de François Hollande qui est bien plus évasive, sa réponse, que ce qui a été dit par Emmanuel Valls. On l'écoute. Il y a suffisamment de sujets pour que nous soyons bien occupés et que nous montrions que nous faisons des réformes utiles à l'emploi. On ne veut pas des réformes pour des réformes. On fait des réformes pour qu'il y ait plus de croissance et plus d'emploi et notamment pour les jeunes. Alors, ça veut dire quoi ? Est-ce que dans le fond, ce qu'a dit Emmanuel Valls à Londres, c'est une démarche personnelle qui n'est pas, on va dire, adoubée par François Hollande ? D'où c'est un projet du gouvernement qui, pour l'instant, non assumé. Et on voit un peu un François Hollande, un peu loup voyant. Je pense vraiment que s'il y a bien un mot qu'on ne peut pas appliquer à Emmanuel Valls, c'est non assumé. Je ne parlais pas de Emmanuel Valls, je parlais de François Hollande. D'accord, très bien. Que le débat sur l'évolution éventuelle de l'assurance chômage soit mené par les partenaires sociaux, je pense vraiment que et le Premier ministre et le Président de la République l'ont dit dès le départ. Renvoyons le débat aux partenaires sociaux. Le Premier ministre l'a rappelé. D'accord, je vous demande votre avis. Oui, mais je vous donne des explications déjà. Ça c'est la phrase classique, c'est comme la justice suivra son cours. Après, ça c'est l'effet. Après, mon avis sur le sujet, je pense effectivement que ce n'est pas... Parce que ça facilite le retour à l'emploi. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui est crucial pour débloquer le marché du travail ou pour faire baisser le chômage. Le chômage en France aujourd'hui, il est essentiellement lié au faible chiffre d'affaires des entreprises, un problème de conjoncture économique. Les gens qui cherchent du boulot sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'éventuellement ceux qui ne seraient pas incités à revenir sur le marché du travail pour des questions... Donc ce n'est pas le moment de le faire. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'urgence. Mais ça n'exclut pas le débat aux partenaires sociaux. Mais de toute façon, les partenaires sociaux vont être obligés de s'en saisir en début d'année 2015 ou dans le courant de l'année 2015 parce que les chiffres de l'indemnisation du chômage vont les y obliger. Et c'est en effet leur responsabilité. Donc c'est une petite anticipation sur un débat qui, de toute façon, devra avoir lieu. Mais c'est vrai, c'est la responsabilité des partenaires sociaux. Moi, je voulais revenir d'un mot sur la politique fiscale. Parce qu'on entend toujours dire, j'allais dire à la gauche, du côté des frondeurs et autres, qu'il n'y a pas assez de justice fiscale, où il faut encore pousser, etc. Or, il y a deux éléments qui passent inaperçus, mais qui sont douloureux pour beaucoup de nos compatriotes, qui sont, un, le fait que la fiscalité du capital a été alignée sur celle du travail. Or, ça, j'allais dire, vous n'en tirez pas. Enfin, personne à gauche ne semble en tirer gloire ni profit. Et deuxièmement, on vient de voir que 20% des contribuables assument 75% des hausses d'impôts. Alors, si ça n'est pas faire payer les plus aisés, qu'est-ce que c'est ? Or, on a l'impression que malgré cela, il faut toujours, du côté de la gauche, en rajouter. Ça n'est jamais suffisant. Quand Manuel Valls parle de baisser les impôts, c'est crispation aussitôt. Donc, comment vous situez-vous par rapport à cela ? Parce qu'une partie du pays, la colère du pays, ou le ressentiment, tout ce qu'on voudra, vient de là, du choc fiscal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas à revenir sur certains de vos dogmes dans ce domaine ? Merci de me permettre cette explication. La rapporteure générale des finances vient justement, effectivement, de préciser ce qui s'est passé sur les impôts, l'impôt sur le revenu, au cours des deux premières années de notre quinquennat, enfin, de notre responsabilité. Nous avons effectivement demandé aux personnes les plus aisées en France, les 20% les plus aisées en France, nous leur avons demandé l'essentiel des hausses d'impôts sur le revenu, puisque c'est les trois quarts des décisions qui ont été prises qui ont été, je le reconnais, sollicitées par eux. Et ça fait l'augmentation de la taxation du capital, en tout cas l'alignement d'une partie de la taxation du capital sur celle du travail, est inclus, évidemment, dans cet effet-là. Après, nous avons malheureusement aussi constaté, et elle le dit d'ailleurs dans son rapport, qu'un certain nombre de Français qui ont des moyens beaucoup plus restreints, et notamment ceux qui sont à 10 000, 12 000 euros par an, eux ont aussi subi des augmentations d'impôts. Notamment, quand même, beaucoup par des décisions qui ont été prises à la fin du quinquennat précédent, notamment, je pense, à la suppression de la demi-part des personnes isolées. Pour cela, nous avons décidé, et j'assume complètement cette décision, et je ne comprends pas la partie de la majorité qui l'a critiquée, « Nous supprimons la première tranche de l'impôt sur le revenu à l'occasion du budget 2015 ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les personnes qui gagnent moins de 9 600 euros sur une année ne paieront plus d'impôt sur le revenu à partir de l'année prochaine. Ça concerne 3 millions de foyers fiscaux, et nous, je pense que c'est une excellente mesure. C'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle le bas de la classe moyenne, ceux qui vraiment ne peuvent plus finir leur fin de mois. Et sur cela, nous avons décidé effectivement de mettre le paquet, « Nous demandons à ceux qui ont plus d'argent de payer plus d'impôts sur le revenu, et à ceux-là, nous leur retirons cette charge-là ». Alors, on va parler dans quelques instants du budget, bien sûr, gros morceau, mais petite phrase de Manuel Valls, qui était donc à Londres cette semaine, à la City. On l'écoute et on en reparle. J'aime les entreprises, grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici, à la City. « My government is pro-business ». Alors, il dit en somme, Manuel Valls dit en somme, « Le vieux PS, c'est fini, après le new labor, le new PS ». Vous, vous écoutez ça d'ici, vous dites que c'est le bon message pour la compétitivité française, pour les investisseurs étrangers. Vous dites que c'est bien d'entendre ça ? Mais dire qu'un gouvernement de gauche, de la France, soutient le business, c'est-à-dire les affaires, les entreprises, la création de valeur et la création d'innovation, je ne comprends même pas que ça puisse encore poser un problème à quelqu'un. Ah ben, dites ça aux frondeurs ! Je le dis, enfin, à mes amis frondeurs ! Je ne suis pas tout à fait certaine, d'ailleurs, qu'ils soient vraiment si persuadés que ça, que l'entreprise n'est pas, évidemment, l'endroit où on crée de la valeur et de l'emploi. Alors, Manuel Valls doit le dire à Londres, parce que les élites françaises ont mis petit à petit dans la tête de tout le monde qu'au fond, ce pays serait en situation de déclin, serait en situation de mauvaise... de refus d'avenir, de refus de réforme, etc. Ce qui est faux, nous avons un pays qui fait de l'innovation, développe des chiffres d'affaires, crée des entreprises, et nous sommes obligés de l'expliquer à nos voisins et à nos partenaires européens Dans notre marché du travail, il n'y a pas de grande souplesse ! Mais, excusez-moi, on ne parle pas, là, en l'occurrence, de l'équilibre du marché du travail entre, on va dire, la question du salaire et la question de l'emploi. On parle de la création de valeur, la création d'entreprises, de l'investissement, de l'innovation. Être business friendly, ça veut dire tout simplement qu'on fait en sorte que des entreprises qui veulent investir, innover, ce sont des entreprises qui sont les bienvenues en France. Ce qui est terrible, effectivement, c'est que nous ayons tellement de mal à mettre cette évidence sur la table et que nos principaux partenaires européens en doutent. Donc, évidemment qu'il a eu raison de le faire et, évidemment, j'espère que ce message... Cela dit, vous, vous êtes keynésienne et vous dites, dans le fond, la compétitivité, ce n'est pas ma priorité. Vous dites, vous êtes quand même en désaccord sur le gouvernement qui aurait dû redistribuer plus aux ménages qu'aux entreprises. Je dis que, quand on est dans une situation de risque d'entrée en déflation, il faut faire très attention aux priorités de politique économique. Que la France ait besoin de développer sa compétitivité, notamment de favoriser la recherche, l'innovation, l'investissement, je suis d'accord. Mais quand on est dans une situation de risque de déflation, malheureusement, il faut d'abord regarder avant tout le chiffre d'affaires, les débouchés des entreprises. Et ça, ça ne passe pas en priorité par des baisses de coûts de production. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps, vous voyez, de parler du budget. On en parlera avec peut-être notre second invité, qui est Yves Gégaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine Berger. A tout de suite.